bien bonsoir tout le monde bienvenue dans ce webinaire spécial réouverture des clubs donc on a le plaisir d'être avec Christophe Batz et François Gérin et moi même je m'appelle Laurence Broussier donc je vais avoir le plaisir ce soir d'interviewer Christophe et François donc merci à vous d'être venu nous rejoindre nombreux la veille de la réouverture des clubs donc je sais qu'on a tous beaucoup beaucoup de travail que ça perturbe pas mal nos emplois du temps et merci d'être là avec nous est-ce que Christophe on peut commencer si vous êtes tous là allons-y alors tout le monde n'est pas là mais je pense qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre après donc on peut déjà commencer donc je vais commencer par faire les présentations donc je vais présenter François Gérin François bonsoir à tous voilà François Gérin donc François qui est un spécialiste un expert du marketing digital dans le domaine de la remise en forme François qui est un master en management et en stratégie d'entreprise qui a également été à l'étranger pour parfaire ses compétences et également François qui est un sportif de haut niveau puisque il est vice-champion de France de kickboxing il a également été assez haut dans le domaine de la natation bon il est assez pudique il veut pas trop en parler mais moi je le sais donc c'est un sportif comme nous et François il a créé un organisme de formation pour permettre aux coaches sportifs de développer leur chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux et également de digitaliser leur offre pour apprendre à coacher à distance je pense qu'il nous en reparlera tout à l'heure donc donc ça c'est pour François Gérin qui est avec nous ce soir ce soir on est également avec Christophe Batz donc Christophe Batz qui est un expert du domaine du fitness et également qui est un expert du domaine de la fiscalité et de la comptabilité puisqu'il a fait des études assez poussées dans ce domaine donc Christophe est donc également coach sportif comme nous il est aussi formateur et il a aussi créé un organisme de formation et il a aussi il est aussi conférencier en fait il fait plein de choses Christophe et surtout Christophe a à coeur de faire en d'apporter des ressources aux coaches sportifs pour que les coaches sportifs puissent vivre heureux et confortablement de leur passion et c'est pour ça qu'on est là ce soir ensemble pour faire le point sur toute cette période un petit peu compliquée qu'on a vécu avec la fermeture des clubs de sport donc faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé et surtout évoquer les hypothèses donc de ce qui va se passer parce qu'on est quand même dans l'incertitude mais malgré tout nos experts nous expliqueront qu'il y a des fortes hypothèses et l'objectif de cette soirée c'est de nous permettre à tous et de permettre à chacun de trouver sa place de trouver sa stratégie de trouver son chemin pour toujours continuer dans dans cette passion parce que notre métier je dis notre métier parce que moi aussi je suis coach sportif donc pour continuer à exercer notre métier par passion et d'en vivre confortablement et de rester aligné avec nous même avec nos valeurs parce que parfois on a des attirances on a des petites diables qui viennent nous appeler et puis on se dit mais non ça j'y vais pas c'est pas moi donc c'est un petit peu ça en fait ce soir que christophe et françois vont nous inviter à porter une réflexion et un éclairage sur ce sujet pour nous aider chacun chacune à nous aligner sur ça voilà voilà le programme donc du coup je pense qu'on pourrait commencer par faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ces longs mois depuis ce mois de novembre et même depuis peut-être un peu plus longtemps françois est ce que tu veux bien commencer s'il te plaît oui bien sûr alors déjà je voulais remercier christophe pour son invitation c'est c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de d'entrepreneuriat de coaching sportif et de marketing donc c'est un plaisir d'être là ce soir donc donc déjà c'est une première chose que je voulais souligner merci christophe donc en ce qui concerne le bilan de ce qui a été l'état des lieux en tout cas de l'année passée bon déjà on peut faire un constat qui est un peu froid et qui est sans commencer de façon très joyeuse de dire que bon de façon générale ça a été assez dur d'être un indépendant depuis qu'on est dans ce contexte sanitaire qui était compliqué ça a été assez dur d'un point de vue je dirais état d'esprit de réussir à de réussir à garder la tête froide et de réussir à s'adapter je pense que la capacité d'adaptation ça a été vraiment quelque chose qu'il a fallu rechercher chez chacun d'entre nous depuis maintenant plus d'un an la deuxième chose je pense que notamment sur le secteur de la remise en forme aussi dans d'autres secteurs ça a été quand même de pas avoir été très considéré bah par le on va dire la société de façon générale peut-être le milieu politique de voilà d'avoir été un peut-être un peu un sentiment d'être délaissé notamment ce qui concerne les clubs de remise en forme en ce qui concerne le sport en général qui a été très très peu mise en valeur donc voilà constat très assez froid pour pour le secteur de la remise en forme je trouve que c'est mon point de vue voilà ça on a on aurait pu avoir le secteur de la remise en forme aurait pu avoir un rôle à jouer dans tout ça et ça n'a pas été le cas donc c'est déjà un constat froid que j'avais envie de faire en ce qui concerne précisément les coaches sportifs je dirais qu'il ya eu en tout cas de ce que j'ai vu deux gros impacts principalement c'était la première chose un problème au niveau du fait de pas pouvoir exercer son métier ça c'est un problème qui est qui on va dire qui a engendré le problème d'avant c'est à dire que bas au niveau de l'état d'esprit réussir à garder la tête froide quand tu peux pas exercer ton métier c'est compliqué donc de déjà de ne pas pouvoir exercer son métier et de perdre le contact avec ses clients dans tout cas d'essayer de ne pas perdre le contact avec ses clients et ça s'a engendré la première chose dont je parlais ça a été de s'adapter pour ne pas perdre contact avec 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 ses clients du fait notamment voilà à partir du moment où on pouvait pas sortir de pas sortir on va voilà pas de possibilité de d'exercer une activité de coaching sportif pas de club dans mise en forme ouverte donc pas de possibilité d'avoir des structures d'accueil pour les clients et également bah du coup une perte de visibilité parce que beaucoup de coachs sportifs en tout cas j'en vois beaucoup qui m'en parle ont une visibilité qui est dû notamment au fait qu'ils sont présents sur un plateau de musculation qui sont présents dans un club qui ou qui ont eux mêmes leurs propres structures leurs propres studios et ça leur assure une visibilité les recherches google de gens qui recherchent du coach sportif leur apporte également des clients le bouche à l'oreille etc et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé les gens ne cherchaient plus forcément de coaching sportif sur google donc une baisse de demande et puis plus de visibilité sur un plateau muscu donc moi j'ai été contacté par beaucoup de coachs sportifs qui me disaient bah je suis un peu perdu parce que je sais pas comment continuer de conserver les clients que j'avais de continuer d'acquérir de nouveaux clients et puis bien sûr comment je fais pour pour exercer ma profession donc constat voilà c'est le constat global que je voulais faire d'un point de vue général pour l'entrepreneuriat puis dans le secteur de la mise en forme et puis pour pour les coachs sportifs je me suis peut-être un peu égaré de la question mais en tout cas c'était le constat le constat de ce qui s'est passé depuis maintenant plus d'un an d'accord donc françois tu nous propose un constat assez assez sombre en fait un là où en fait c'est effectivement une profession dévalorisée des coachs sportifs qui ne peuvent plus voir leurs clients qui sont un petit peu perdus parce qu'ils n'ont plus leur salle moi je me pose la question est ce que par hasard et j'ai peut-être interrogé christophe sur le sujet est ce que il y aurait d'autres coachs sportifs une autre catégorie de coachs sportifs qui aurait tiré leur épingle du jeu de cette situation pour développer de nouvelles prestations qu'est ce que quel est ton avis là dessus christophe alors effectivement si on reprend rapidement le l'historique de c'est un petit peu plus d'un an puisque en fait ça a commencé en mars 2020 il y a eu deux types de réactions il y a eu la réaction des coachs qui se sont dit oh ça va pas durer et les coachs qui se sont dit ah bon il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer on va peut-être prendre nos précautions et commencer à se dire si ça devait continuer si ça devait perdurer qu'est-ce qu'il se passerait donc il y a eu deux types de coachs et on peut les matérialiser on peut on peut faire une métaphore c'est à dire que imaginons nous que tous les coachs français soient sur un quai de gare certains se sont dit bon on va attendre le train suivant on va attendre encore un petit peu on n'est pas pressé et d'autres sont montés dans le train en se disant c'est le train du futur et dans ce train il y aura peut-être de quoi en fait pouvoir pouvoir s'en sortir beaucoup mieux que les autres si il venait à si cette situation qui est totalement inédite venait à perdurer et on s'est aperçu au fur et à mesure du temps de deux choses c'est que les coachs qui se sont pris en main et qui ont décidé de parier sur le fait que ça allait continuer ont commencé à développer leur activité se sont donné les moyens ont investi en matériel financièrement aussi en formation par exemple en documentation en congrès etc pour pouvoir apprendre de cette nouvelle de ce nouveau monde qui était un monde de plus en plus digital un petit peu moins sociable et de pouvoir apprendre à ce à vivre et à s'organiser professionnellement dans ce nouveau monde donc eux se sont sortis très très bien les autres il y a eu et eu à nouveau deux types de coach ceux qui ont vécu avec les aides et qui sont restés un peu à à vivre grâce à ces aides et à faire ce qu'ils avaient de profession habituelle et ceux qui se sont rendu compte qu'effectivement la situation perdurait que du fait de cette continuité ça commençait à devenir difficile et eux ont eu de gros problèmes des problèmes financiers notamment des comptes bancaires dans le rouge des problèmes pour pouvoir payer leur loyer pour pouvoir simplement manger et aujourd'hui on en est à la situation suivante aujourd'hui il faut savoir qu'il ya des coachs qui s'en sortent très très bien même beaucoup mieux qu'avant en étant en parfaite autonomie puisqu'il ya plus les clubs pour pouvoir leur permettre d'avoir un revenu mais il ya aussi des coachs qui a contrario eux ont complètement déconnecté du secteur d'activité et aujourd'hui on a encore des coachs qui chaque jour change de métier quitte le métier pour faire autre chose et ça j'en entend toutes les semaines toutes les semaines alors on peut difficilement savoir quel est le pourcentage en france qui a à peu près 4500 coach mais on peut dire pardon je vous dis une bêtise entre 10 000 et enfin entre 12000 et 15000 coach c'est 4500 entre 12000 et 15000 coach on peut pas savoir exactement combien ont quitté le métier puisqu'il n'y a pas de statistiques officielles en tout cas une chose est sûre c'est qu'il va y avoir de moins en moins de professionnels diplômés dans les mois qui viennent sur le marché de la remise en forme alors justement christophe tu as dit un mot là tu as dit de professionnels diplômés donc là je vais me tourner un peu plus vers françois qui est un expert du marketing digital donc est ce que françois tu as observé sur le marché dont du digital donc des professionnels non diplômés en coaching sportif qui pour autant devenait très puissant notamment sur les réseaux sociaux des influenceurs etc qui proposait des programmes qui proposait des tout un tas de prestations donc est ce que tu as observé ce phénomène de ton côté en tant qu'expert du digital bien sûr c'est vrai que ils ont occupé une place qui je pense demande à être reprise par des coachs sportifs diplômés c'est à dire qu'effectivement comme tu l'as très bien dit laurence on a des influenceurs ou des des groupes américains dont qui commence par âge dont je ne citerai pas le nom qui effectivement inondent un petit peu le marché avec des offres pas forcément en tout cas qui n'ont pas une des prestations de coaching sportif diplômé qui ne propose pas des prestations de coachs sportifs diplômés mais en fait il faut pas s'en plaindre il faut faire le constat et se dire ok pourquoi eux est ce que c'est eux qui ont une visibilité sur le net et pourquoi c'est pas des coachs sportifs diplômés et là il ya un petit une petite remise en question à faire qui est complètement saine qui est de se dire finalement est ce que on leur a pas laissé la place à ces influenceurs ou à ces groupes américains qui vendent des compléments alimentaires est ce qu'on leur a pas laissé la place au niveau de la visibilité sur les réseaux sociaux notamment et est ce que les coaches sportifs diplômés n'ont pas été un petit peu trop effacés et donc du coup l'action à mettre en place pour effectivement on va dire à l'air positivement à l'encontre de de ça c'est effectivement de se dire est ce qu'aujourd'hui les coaches sportifs diplômés peuvent augmenter leur visibilité la réponse elle est complètement oui christophe l'a très bien dit pendant le confinement il ya des coaches sportifs qui se sont formés au digital il y en a eu beaucoup 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 qui se sont formés au digital que ce soit pour développer leur visibilité sur les réseaux sociaux que ce soit pour proposer une offre en ligne et effectivement ça c'est très positif maintenant je vais parler positif puisque effectivement du coup il ya eu une augmentation je pense on n'a pas de chiffre précis à ce sujet à moins que christophe en est mais effectivement les ventes de voilà de coaching sportif en ligne ont clairement augmenté il ya clairement un nouveau marché qui s'est créé et finalement ce n'est que justice puisque voilà ce sont enfin des coaches sportifs diplômés qui arrivent sur ce marché là et plus seulement des influenceurs ou des groupes américains qui veulent vendre des compléments alimentaires bien moi je voudrais qu'on parle un tout petit peu des cours collectifs parce que on parle là beaucoup de coaching sportif avec du coaching privé avec des salles est ce que christophe tu pourrais nous donner une vision de ce qui s'est passé du côté des cours collectifs et je pense notamment aux associations qui ont peut-être pas forcément toujours les mêmes sources d'information que celle qu'on peut avoir dans le secteur privé dont les dirigeants sont des bénévoles qui sont souvent des personnes en retraite parce qu'il faut du temps pour diriger une association souvent c'est dans les zones rurales donc est ce que tu as une petite vision de ce qui s'est passé du côté des assos christophe à d'après tous les retours que j'ai pu en avoir mais bien évidemment je n'ai pas le retour de toutes les les associations ou de tous les clubs français mais j'ai j'ai suffisamment de data pour l'instant pour pouvoir à peu près donné mon ma vision en fait de ce qui s'est passé les clubs les clubs marchands ont eu beaucoup de mal à se lancer dans les cours collectifs pour les remplacer des cours collectifs en visio ils ont énormément de mal ce qui dit ce qui fait que ce sont les coachs sportifs qui se sont appropriés directement la clientèle qui était en mal de ne pas avoir les prestations habituelles parce qu'il ya des décharges émotionnelles qui sont importantes il ya il ya cette il ya ce côté affectif avec le coach qui crée ces décharges émotionnelles qui étaient présents et de par le fait de ne pas retrouver ces marques et de ne pas pouvoir s'entraîner les coachs eux se sont donc approprié la clientèle et ont développé tout simplement leurs cours collectifs en ligne de façon parfois un petit peu artisanale de façon un peu maladroite mais au moins ça a été fait et on m'a même pu voir que ça avait permis de développer une toute nouvelle clientèle une clientèle qui n'existait pas jusqu'à présent et une clientèle qui était une clientèle qui ne côtoyait pas les clubs de forme que ça soit marchand ou associatif on va revenir sur l'associatif après et c'est cette nouvelle clientèle était une clientèle qui ne consommait pas des abonnements de clubs de forme et donc c'est très très intéressant parce qu'on a pu voir des reportages télévisés avec des familles entières qui suivait des cours en live sur leur télé il y avait le papa la maman les enfants et c'était c'était quelque chose assez exceptionnel alors exceptionnel oui et non parce que si on remonte au début des années 80 si ceux qui étaient ceux qui étaient comme moi au début des années 80 et qui ont connu un peu le secteur d'activité depuis son tout début et qui suivait les cours de véronique et davina c'était à la règle donc en fait le coaching en ligne ou les cours collectifs en ligne ça existe depuis depuis le début du fitness en france c'est pas quelque chose de nouveau sauf que c'est revenu à la charge de par la situation la situation qui est la crise économique donc la situation de fermeture des clubs maintenant donc on a eu cette nouvelle toute nouvelle clientèle et puis il ya aussi la vision des associations alors les associations elles se sont en général beaucoup mieux adaptés que les clubs marchands en développant des cours collectifs directement en visio de façon beaucoup plus beaucoup plus soutenu ce qui fait que les adhérents des clubs associatifs sont vraisemblablement et on n'a pas de sondage pour pour l'affirmer sont restés vraisemblablement beaucoup plus comment ça est lié à leur club associatif alors que pour les clubs marchands les adhérents sont sont partis un peu plus vers vers les coachs qui qui les ont pris comme clients et qui risque peut-être peut-être de les garder comme clients donc quoi qu'il en soit association ou club la clé du succès la clé de la réussite c'est quand même l'éducateur sportif le professeur de fitness le coach sportif peu importe le nom qu'on lui donne et donc c'est l'humain l'humain qui est resté présent pendant toute cette durée avec des moyens digitaux avec des moyens à distance avec des moyens artisanaux avec bon allez on a tous fait un petit peu des trucs voilà mais on l'a fait on a fait je dirais parce que je suis avec vous moi même je suis prof de pilates et moi même j'ai donné des cours en vidéo et c'était mon dernier jour aujourd'hui de cours en vidéo justement c'est à la suite donc pendant toute cette période on s'est adapté on a fait tout ce qu'on pouvait donc vous avez dressé un état des lieux donc avec une partie un peu sombre avec des personnes qui ont peut-être fait machine arrière dans leur métier mais qui peut être j'espère sont là et qui vont retrouver la flamme pour revenir dans le métier parce que ce métier là quand on l'a c'est qu'on l'a dans les tripes on est au fond de nous c'est comme une vocation et c'est quand même pas une crise sanitaire qui va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire voilà donc je voudrais qu'on là on fasse un petit sondage parce que demain c'est la réouverture des clubs c'est la reprise des cours en asso c'est la reprise des cours de danse les studios de pole dance qui rouvre les salles de yoga etc donc je voudrais lancer un sondage donc préparez vous à vos claviers donc deux questions dans ce premier sondage première question comment voyez vous la reprise pour les clubs de forme donc tout va reprendre progressivement comme avant je m'attends à une forte reprise je m'attends à une faible reprise c'est à vous vous pouvez voter et puis la deuxième question avez vous envie de reprendre les cours collectifs pour les collègues qui sont preuves de cours collectifs voilà donc parmi les personnes présentes comment voyez vous la reprise pour les clubs de forme donc pour 46% des personnes présentes tout va reprendre progressivement comme avant pour 15% d'entre vous je m'attends à une forte reprise et pour 38% je m'attends à une faible reprise on va en parler juste après avec nos experts et puis pour la longue vie de reprendre les cours collectifs vous êtes quasiment 70% à avoir très très envie de reprendre les cours en présentiel et seulement 23% à ne pas avoir envie petite confidence moi j'ai pas envie j'étais super bien en distanciel donc ça fait une personne en plus et moi j'ai pas voté voilà donc super et puis il ya des personnes aussi qui ne donnaient pas de cours collectifs donc je vais arrêter le partage ici et je voudrais donc christophe avoir ton sentiment sur ça sur ton sentiment ton avis sur la reprise des de l'activité dans les clubs de forme alors pour donner pour donner mon opinion parce que ça ne va être ça ne va être pardon que mon opinion je vais reprendre un je reprends une notion qui est donnée par quelqu'un qu'on apprécie énormément avec françois qui s'appelle ou ça ma amarre et où ça ma amarre dit régulièrement dans ces conférences je sais pas si vous connaissez vous taperez ou ça ma amarre avec deux m amarre sur votre moteur de recherche préféré vous trouverez c'est une pépite alors qu'est ce qu'il dit vous ça ma amarre il dit régulièrement dans ces dans ces conférences que en fait on peut pas prévoir l'avenir c'est très très compliqué en revanche ce que l'idée que je m'en fais c'est que effectivement c'est toujours très très aléatoire c'est que on a beau essayer de dire bon ben voilà il va se passer ça il va se passer ça en ayant une intime conviction mais c'est vraiment pas sûr en tout cas plus on a de données récentes plus on va pouvoir profiler une sorte de d'avenir quasi hypothétique mais qui a quand même des chances d'être d'être vraiment ce qui va se passer donc c'est pour cette raison que régulièrement je vais à la pêche aux informations que je collecte toutes ces datas pour pouvoir essayer de voir qu'est ce qui pourrait se passer alors je suis plutôt dans l'idée que tout va redevenir très très rapidement exactement comme avant pourquoi c'est relativement simple déjà les clubs vont rouvrir avec on va dire il y aura peut-être des jauges de 50% on va savoir ça bientôt avec le ministère des sports dans les jours qui viennent mais il va y avoir une reprise qui est très très attendu donc il ya vraiment cette envie des adhérents de reprendre de retrouver leur club ce qui est leur troisième lieu de vie on dit souvent que le club est le troisième lieu de vie un premier c'est la maison sa maison le deuxième c'est le travail on passe beaucoup plus de temps et le club de forme où on passe aussi beaucoup de temps donc c'est le troisième lieu de vie donc on a envie de retrouver ces marques on a envie de retrouver les copains on a envie de retrouver de la fonte on a envie de retrouver de la musique du parquet des rires de la joie des chorégraphies de fous etc et donc ça le fait d'avoir été frustré pendant pas mal de temps plus d'un an on sent que là on les adhérents sont prêts à repartir donc il ya des chances que ça redevienne comme avant mais surtout 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 je vais vous raconter une anecdote il ya deux semaines de ça je vais en ville boire un verre avec des copains et puis je m'aperçois qu'en fait tout le monde a le masque qui tombe les gens ne font plus du tout attention à la distanciation physique souvent on parle de distanciation sociale mais en réalité c'est de la distanciation physique et on s'aperçoit que les gens reviennent très très rapidement à leur réflexe antérieur aux automatismes qu'ils ont qu'ils ont eu précédemment et donc rien qu'à l'observation en regardant comment le public réagit de plus en plus plus on se rapproche vers cette date qui était le 9 juin plus on s'aperçoit que les habitudes qui étaient les habitudes liées à la crise sanitaire tombe et moi je parierais je serais prêt à parier que tout va reprendre comme avant peut-être que certaines personnes auront peur ouais pourquoi pas peut-être que mais ça les empêchera pas de revenir dans les clubs et peut-être qu'au début ils auront un peu de crainte mais quand ils vont reprendre leurs marques quand ils vont reprendre leurs habitudes à mon sens ils vont carrément oublier tout ça et plus ils auront autour d'eux des personnes qui vont perdre ses habitudes ses habitudes d'être couvert de se laver les mains d'être à distance et puis etc plus ils vont repartir dans un on va dire dans un dans des habitudes dans dans un contexte qui était le contexte c'est qu'on retrouvait avant tout avant voilà voilà mon opinion par rapport à par rapport à cette situation Christophe merci donc pour toi donc ça va peut-être pas être tout de suite à la minute mais en tout le cas ça va assez vite reprendre comme avant françois ton avis sur le sujet comment quelles sont les hypothèses qui se dessinent selon toi de part en expertise moi je vous dirais que que déjà en fait avant que ces événements et ce contexte sanitaire on était déjà dans une une digitalisation on était déjà dans la montée en puissance des réseaux sociaux des GAFA on était déjà dans de plus en plus quand même de télétravail il y avait déjà une tendance et en fait le contexte sanitaire ça a été ce qu'on appelle un saut qualitatif c'est que ça a accéléré finalement un mouvement qui était déjà en route donc en fait je voterai également pour ça va revenir comme avant mais ça va revenir comme avant c'est à dire continuer en fait d'accélérer la tendance à la digitalisation et et du coup ça va revenir comme avant oui mais je pense quand même que le marché du coaching sportif en ligne va continuer de grossir c'est de l'entrepreneuriat en ligne en tout cas la création d'entreprise en ligne va continuer de grossir parce que bah en fait c'était déjà une tendance qui existait déjà avant le corona et qui continuera après et en fait finalement peu importe que bah il y ait de nouveau des contextes sanitaires compliqués ou pas dans tous les cas cette tendance elle s'accélère très fortement en fait depuis maintenant 20 ans c'est une tendance longue donc moi je dirais que dans tous les cas il faut se se préparer à ça il faut continuer de d'évoluer avec ça et continuer bah si on est un petit peu en retard par rapport aux évolutions du digital il faut se mettre à la page si on est déjà à la page il faut commencer à aller un petit peu plus loin et donc voilà c'est ce qu'on essaye de faire par le biais de mes formations c'est de faire en sorte que les coachs sportifs soient dans la tendance avec les réseaux sociaux qu'ils apprennent du coup à maîtriser ces outils là et surtout qu'ils apprennent à maîtriser les stratégies qui fonctionnent et parce que de toute façon c'est quelque chose de voilà c'est quelque chose c'est une évolution logique qui existait déjà finalement avant le contexte sanitaire et le contexte sanitaire finalement a fait que accélérer quelque chose qui est une tendance depuis je ne sais pas peut-être 20 ans qui est déjà là depuis 20 ans quoi ok alors justement je te remercie françois parce que tu m'ouvres la porte sur un deuxième sondage puisque tu dis bien que c'est une évolution qui se poursuit enfin qui est déjà là depuis longtemps donc depuis 20 ans je ne pensais pas que c'était là depuis si longtemps mais bon ok c'est un trend en fait qui s'est accéléré avec la crise sanitaire donc allez à vos claviers j'ai un deuxième sondage vous coach sportif qui est avec nous ce soir qu'est ce que vous avez fait durant la crise qu'est ce que vous avez mis en place durant la crise j'ouvre le vote donc je n'ai rien fait de particulier j'ai suivi au moins de trois formations les spilaps yoga zumba est-ce que tout le monde a le vote là moi j'ai suivi des formations liées à mon métier j'ai suivi plus de trois formations je me suis digitalisé c'est intéressant ça oh là là les réponses sont intéressantes oula et je me suis dirigé aussi vers un autre métier donc on partage des résultats donc on a 8% des personnes qui ont répondu qui n'ont rien fait de particulier 15% qui ont fait moins de trois formations liées au métier c'est-à-dire métier de coach sportif pur donc dans le sport pilates yoga zumba les smiths etc on a 31% des personnes qui ont répondu qui ont suivi plus de trois formations liées au métier et là où alors moi je suis bluffé je trouve ça génial c'est fantastique 92% des personnes qui ont répondu qui se sont digitalisés donc soit avec un site web du coaching des cours en ligne à tunnel de vente etc donc françois ça vient vraiment faire écho avec ce que tu nous as dit et puis on a aussi 23% des personnes qui ont répondu qui sont sont dirigées vers un autre métier donc christophe ça rejoint aussi ce que tu nous as dit tout à l'heure donc ta réaction françois par rapport à ces résultats on voit vraiment effectivement ça illustre un petit peu ce que je disais juste avant c'est que ça a accéléré les choses quoi et il y avait déjà quand même depuis quelques années je ne sais pas christophe le confirmera peut-être mieux que moi mais il y avait déjà quand même une tendance chez les coachs sportifs à se digitaliser depuis maintenant plusieurs années et là en fait ouais ça a été clairement une accélération je pense que les personnes effectivement qui sont tournées vers un autre métier c'est effectivement un défaut de réussir à comme disait christophe à générer le chiffre d'affaires qui permettait de maintenir l'entreprise à flow après peut-être que certains nous diront dans le chat et les autres réponses effectivement après c'est des cours vide les formations d'ailleurs j'ai vu effectivement aussi que les formations liées au métier purement de coach sportif aux spécialisations telles que le pilote etc ce sont elles aussi finalement digitalisées des formations qui pouvaient être en présentiel et qui elles aussi se sont digitalisées donc on peut souligner aussi que même le marché de la formation s'est mis à la page et c'est digitalisé également oui moi ça me fait quand même réagir sur sur un point ça c'est que quand on commence tous ce métier de coach sportif on l'aborde pour l'humain on l'aborde pour avec chacun nos motivations pour en gros globalement c'est pour aider l'autre que ce soit l'aider en perdant du poids l'aider en bougeant mieux l'aider en ayant moins mal au dos etc bref en tous les cas on revient toujours à ça et je me pose la question si le fait de digitaliser notre activité finalement ne nous oriente pas vers un autre métier qui est celui du digital et qui finalement nous c'est là là c'est une question est ce que est ce que cette digitalisation ne nous fait pas perdre notre âme de coach sportif en fait donc françois je te laisse répondre puis après j'interrogerai christophe pour avoir son sentiment sur le sujet ce que ce que j'explique à mes à mes élèves qui rejoignent la formation c'est effectivement que tu as quand t'es en personnel training effectivement tu es en face to face avec la personne tu peux lui parler tu peux lui montrer des choses directement en fait là ce qui est en train de se rajouter c'est effectivement que maintenant entre toi entre ton client et toi désormais tu as un outil alors qu'auparavant tu avais vraiment le voilà tu avais la parole les gestes la visualisation tu pouvais montrer des choses maintenant effectivement de plus en plus tu as un outil qui vient se mettre entre toi et ton client donc la question après philosophique qu'on peut se poser c'est est ce que ça déshumanise le rapport moi j'ai plutôt le truc positif de me dire autant apprendre au maximum à utiliser cet outil pour pouvoir réussir à l'utiliser comme il faut et réussir à rendre ça humain moi très c'est ce qu'on en parlait un petit peu avant la conférence moi la majorité de mes élèves je les vois en visio j'ai des très bons rapports humains avec la plupart d'entre eux et effectivement je vois quelques quand même clients en présentiel je suis basé à lyon donc je vois quand même des clients présentiel mais ça ne déshumanise pas le rapport et puis quand j'ai fini ma journée de travail après je rejoins des amis la famille etc donc on va dire que je pense que maintenant effectivement il ya un outil entre toi et ton client et que la meilleure façon de garder ça le plus humain possible c'est d'apprendre à utiliser cet outil pour réussir à retranscrire par exemple ta personnalité dans ta communication donc si tu arrives à bien utiliser facebook et insta bah tu vas réussir à montrer finalement qui tu es de la meilleure façon possible alors que si tu sais pas bien l'utiliser tu vas pas être très content du rendu donc tu vas te dire que ça renvoie une mauvaise image de toi ou pas l'image que tu aimerais que ça renvoie pareil pour le sujet de la vidéo que christophe aborde souvent si tu maîtrises bien la vidéo bah du coup tu vas être content tu vas renvoyer une bonne image de toi si tu ne maîtrises pas trop bah tu vas voilà et de la même façon pour le coaching sportif à distance si tu maîtrises bien l'outil bah tu vas être content du rendu que tu donnes à tes élèves et si tu maîtrises pas trop tu vas justement pas être content et tu vas trouver que ça te déshumanise le rapport donc j'ai une logique un petit peu positive de me dire que si tu apprends à bien utiliser l'outil et moi c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours dans mon métier bah finalement tu restes avec des rapports humains super sympa et tu arrives à délivrer une prestation de qualité simplement maintenant effectivement il ya un outil entre toi et la personne quoi ok pour cette réponse j'entendais aussi dans le fait de changer de métier le temps à passer pour à la fois acquérir ces nouvelles compétences mais aussi au quotidien pour gérer cette nouvelle façon de travailler est-ce que ça c'est pas quelque part un autre métier que celui du métier de coach sportif effectivement c'est comme mais j'ai envie de dire que finalement ça va devenir un peu comme on comme quand tu es petit apprends à parler tu apprends à et puis quand tu es après quand tu fais des formations ou des écoles tu apprends à te présenter à te tenir droit et à montrer des choses je pense que en fait finalement ça devient bah c'est c'est un nouvel outil de communication comme la parole l'est ou comme le geste l'est et est-ce qu'on peut dire que apprendre à parler c'est un métier à part entière non je pense que tu apprends à maîtriser un outil qui est la parole et de la même façon je pense qu'on va être amené à et on est déjà amené en fait à apprendre à utiliser le digital comme un moyen de communication mais je suis d'accord avec toi que quand tu commences c'est un truc qui te prend du temps mais le truc c'est que la parole si t'es pas là tu peux pas parler par contre le digital si t'es pas là le digital peut fonctionner sans toi et ça par contre du coup à terme ça te fait gagner du temps je suis d'accord avec toi que moi au début quand je me suis formé quand j'ai fait mes études etc c'est long à apprendre les concepts les stratégies les techniques par contre aujourd'hui je peux partir en vacances et mon entreprise continue à fonctionner il y a un système qui fonctionne comme si j'avais des employés alors que je n'ai pas d'employés dans mon organisme de formation mais pourtant le digital me permet d'avoir et plein de clients de ma formation également ont leur système de coaching sportif en ligne ou quand ils partent en vacances les choses continuent de tourner comme je sais pas un gérant de club de remise en forme qui part en vacances bon son club continue de tourner sans lui le digital te permet sans avoir peut-être d'employé comme un club de remise en forme te permet d'avoir quelque chose qui tourne donc évidemment ça demande du travail ça demande de la formation au début ça te prend du temps c'est un comme tu dis ça peut t'apparenter un vrai métier mais après à terme ça te fait gagner du temps gagner de la liberté en fait on y viendra peut-être tout à l'heure Merci pour cet éclairage François Christophe est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur tous ces sujets ? Eh bien je rejoins à 200% ce que disait François parce que communiquer de façon digitale c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue et c'est vrai que imaginez-vous que vous ayez une nouvelle langue à apprendre que vous alliez dans un autre pays avec cette langue que vous ne maîtrisez pas encore vous n'allez pas vous sentir aussi sociabilisé qu'avec votre langue maternelle qui vous permet de communiquer immédiatement et donc de pouvoir créer des liens sociaux immédiats Là c'est pareil vous avez un outil qui est l'outil digital et vous avez un autre outil qui est la langue tout simplement la nouvelle langue la langue étrangère et c'est vrai que ça va demander du temps mais une fois que vous allez maîtriser cette langue vous allez avoir cette capacité d'adaptation qui va vous permettre de pouvoir vous sociabiliser Alors donc je me dis que c'est vrai que c'est toujours un effort supplémentaire c'est vrai que l'humain n'aime pas le changement l'humain n'aime pas parce que ça demande beaucoup d'énergie de s'adapter et puis ça demande aussi beaucoup de remise en question ça crée beaucoup de crainte ça l'humain n'est pas en général surtout les français ils ne sont pas très très audacieux les français ils sont difficilement fiables ils ne sont pas très audacieux ils sont tout le temps en train de râler c'est ce qu'on dit souvent et puis on le vérifie sur les réseaux sociaux avec les différents commentaires qui sont des commentaires qui n'ont aucune utilité des fois, souvent même mais on est dans la crainte de l'évolution parce qu'on est dans la crainte de l'inconnu c'est un peu comme Christophe Colomb quand il est parti avec ses trois caravels au bout du monde et puis qu'on lui disait mais tu vois au bout là-bas de la mer comme la terre elle est plate tu vas arriver au bout de l'horizon puis tu vas tomber puisque c'est plat imaginez-vous la tête du gars de Christophe Colomb quand on lui a dit ça il devait avoir les chocottes et pourtant il est allé donc ça demande beaucoup de courage ça demande de l'audace ça demande d'être capable de se remettre en question de s'adapter comme l'a dit François tout à l'heure et donc on en revient encore une fois à cette crainte du nouveau mais une fois que c'est mis en place on gagne du temps on gagne du temps parce que imaginez-vous quand même hier quand vous étiez voilà avec votre véhicule peut-être aller chercher des clients à droite à gauche puisque vous faisiez par exemple du personal training en domicile imaginez-vous aller dans le club qui n'était pas très loin de chez vous avoir peut-être des clients aussi en personal training dans des clubs dans lesquels vous louiez des emplacements aujourd'hui mais avec la digitalisation vous avez ouvert votre spectre de captation d'une façon phénoménale c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes capable si par exemple vous ne parlez que le français vous êtes capable de coacher des personnes qui vont parfois être partie en vacances ce sont vos clients mais il peut y avoir toujours un lien parce qu'à partir du moment où vous utilisez la connexion par vidéo que vous êtes capable parce que vous l'avez appris parce que vous avez investi aussi dans un système de qualité et puis que vous avez maintenant toute la dextérité de pouvoir l'utiliser vous avez la possibilité de garder vos clients qui sont partis par exemple en vacances peut-être dans un autre pays et qui ont envie de continuer à être coachés par vous avant, est-ce que c'était possible ? vous quittiez vos clients pendant la durée des vacances vous n'essayez pas payer vous perdiez parfois sur la période estivale des recettes parce que vous y aviez et vous pouviez constater une diminution drastique des recettes aujourd'hui non seulement vos clients vous pouvez les suivre un peu partout mais pas seulement vous avez comme je vous le disais un spectre de captation client qui est très très important parce que si vous parlez français vous êtes capable par exemple comme le fait François et comme l'apprend François dans ses formations de pouvoir capter des personnes qui seront à Québec des personnes qui seront en Afrique du Nord des francophones au Luxembourg en Suisse en Belgique n'importe où dans le monde donc la clientèle que vous aviez du mal à avoir et que vous n'auriez probablement jamais eu jusqu'à présent aujourd'hui non seulement vous êtes capable de l'avoir si vous digitalisez correctement mais en plus vous avez des moyens qui sont ultra accessibles de pouvoir créer des systèmes des écosystèmes qui vous font gagner énormément de temps et qui vous permettent de coacher beaucoup plus de monde dans ce laps de temps que vous avez qui est un laps de temps très court parce que nous ce qui nous manque énormément c'est le temps on vend du temps réellement et ça vous le savez très très bien puisque ceux qui font des formations avec certains marketeurs ces marketeurs sont suffisamment intelligents pour vous inciter à vendre ses propres formations à d'autres via votre intermédiaire c'est-à-dire qu'eux ils gagnent du temps ils ont tout compris par votre intermédiaire en fait ils vous envoient vendre à d'autres donc ces gens-là ont tout compris et c'est ce temps qui nous manque et que l'on peut optimiser au maximum avec la digitalisation alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable j'entends digitalisation alors moi tout de suite digitalisation quand j'entends ça ça m'évoque tunnel ça m'évoque entonnoir ça m'évoque couloir ça m'évoque un truc en fait où on vient m'enfermer dans quelque chose et où on va m'écrabouiller pour aller me filer quelque chose et d'ailleurs je le vis régulièrement je le vis pas très bien d'ailleurs je dois pas être dans les beaux clients moi pour ces gens-là où le moindre webinaire la moindre chose qu'on télécharge ça y est bam 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 on rentre dans un truc alors parfois il y a des messages pas gentils parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent des choses pas bien si jamais tu ne réponds pas avant minuit tu vas perdre tout un tas de trucs alors c'est ça la digitalisation François ? ça c'est du marketing agressif et effectivement ça existe il y a des entreprises qui choisissent de faire du marketing agressif c'est-à-dire elles partent du principe que soit tu achètes soit tu détestes l'entreprise parce que l'entreprise t'as trop harcelé soit t'achètes il n'y a pas d'entre deux ça existe moi c'est pas ce que je prône ce que je prône à mes élèves coachs sportifs ce que je prône par contre c'est plutôt l'éducation c'est-à-dire de se servir des réseaux sociaux pour éduquer les gens au bienfait de la remise en forme ça peut passer par des vidéos pédagogiques par des articles pédagogiques par des photos pédagogiques qui donnent envie aux gens de se mettre au sport qui donnent envie aux gens de bien se nourrir qui donnent envie aux gens de travailler leur état d'esprit leur mindset et moi c'est plutôt voilà ce que je prône c'est du marketing on pourrait dire informatif, éducatif après il y a quand même un moment où effectivement comment dire où effectivement si tu veux vendre aujourd'hui et que tu as un site vitrine et que tu veux vendre en ligne il y a une époque où sans rentrer trop dans le détail mais il y a quelques années tu montais un site sur internet un site vitrine donc qu'est-ce que j'appelle un site vitrine c'est un site où tu as les onglets avec le tarif les onglets avec des photos la galerie tarif présentation du coach voilà plusieurs onglets plein de portes de sortie enfin le visiteur peut cliquer un peu partout ça c'est des sites qui sont faits pour que tu restes longtemps sur le site internet parce que si tu restes longtemps sur le site internet de quelqu'un tu vas augmenter son référencement google google regarde combien de temps les visiteurs passent sur un site internet si toi aujourd'hui tu es dans une stratégie de vendre en ligne par le biais par exemple de la publicité ou par le biais des réseaux sociaux il ne faut pas avoir un site vitrine pourquoi ? parce qu'un site vitrine les gens vont justement passer du temps sur le site et toi ce que tu veux ce n'est pas ça ce que tu veux c'est quand même qu'à un moment les gens achètent ton programme ou participent à ton challenge sportif etc et effectivement tu as la notion de tunnel et en fait le tunnel effectivement c'est peut-être une notion ça a l'air peut-être un peu péjoratif mais en fait c'est tout simplement l'idée de se dire au lieu de proposer un site où les gens peuvent cliquer de partout et finalement ils vont cliquer nulle part parce qu'ils vont se perdre tu leur proposes un chemin à tout moment la personne peut quand même s'en aller c'est-à-dire que de toute façon la loi t'oblige aujourd'hui lorsque tu fais un emailing à mettre tout en bas de l'email un bouton pour que la personne se désabonne de ton mailing donc sachez-le si vous vous faites harceler par des emails qui ne sont pas agressifs ou qui sont comme tu disais qui te gênent qui te spamment tu peux à tout moment te désabonner donc de toute façon c'est un entonnoir où les gens peuvent sortir quand même à un moment mais effectivement l'idée du tunnel c'est de dire au lieu de proposer 50 possibilités aux gens tu les emmènes vers une conférence un challenge puis une fois qu'ils ont fait le challenge sportif avec toi un appel téléphonique et ensuite ils achètent ton programme par exemple voilà le mot tunnel est peut-être effectivement un peu alarmant mais c'est vraiment cette idée d'éviter la dispersion des gens qui vont visiter ton site internet Merci pour cet éclairage alors c'est vrai que je préfère la notion de chemin qui me semble un peu plus légère que la notion de tunnel en tout cas on se sent moins enfermé alors je retiens une chose enfin je retiens beaucoup mais notamment le point qui m'interpelle j'avoue qui me plaît beaucoup c'est que dans ta solution dans ce que tu proposes François c'est que tu proposes à chaque coach sportif finalement d'être lui-même c'est ça que j'ai bien compris puisque tu as parlé de vidéo pédagogique de choses de cette nature donc dans le travail que tu fais avec les coachs sportifs en fait c'est un travail qui est quasi individuel c'est ça ? c'est même complètement individualisé c'est-à-dire que tu as quand même un espace de e-learning où tu as toutes les formations techniques et théoriques donc pour apprendre à utiliser les outils du digital et pour apprendre à maîtriser à apprendre les stratégies parce que tu as des stratégies et des techniques de toute façon que tu sois Pierre, Paul, Jacques Stéphanie, Nathalie de toute façon tu es obligé d'y passer il y a des outils on est obligé de les utiliser donc tu as une formation e-learning qui t'apprend à maîtriser ces outils pareil tu as des stratégies qui marchent aujourd'hui en juin 2021 il n'y en a pas 50 il y a quelques stratégies qui fonctionnent aujourd'hui pour avoir des clients sur internet pareil donc ces stratégies-là elles sont expliquées dans un e-learning et à côté de ça effectivement moi ce que je propose et ce que je crois beaucoup c'est au coaching individualisé comme pour le personal training je pense que quand tu débutes en sport tu as besoin d'un coach sportif pour toi tout seul qui t'accompagne de façon individuelle de la même façon sur le digital je pense qu'aujourd'hui clairement 90% des coachs sportifs qui rentrent dans mes formations c'est vraiment des débutants en digital et donc il y a besoin d'individualisation à max et donc effectivement une partie en e-learning et une autre partie où c'est du coaching individuel sur plusieurs mois et parce qu'effectivement sur plusieurs mois pourquoi ? parce que comme on l'a dit tout à l'heure comme l'a dit Christophe c'est un nouveau langage et un nouveau langage tu ne l'apprends pas en une semaine donc effectivement c'est des formations qui durent sur plusieurs mois avec du coaching et un espace de e-learning à côté très bien alors moi toujours l'avocat du diable le coach sportif moi prof de pilates je ne veux pas entendre parler de digital je ne veux même pas entendre parler de tous vos trucs vos tunnels vos machins Christophe qu'est-ce qui va m'arriver ? pas grand chose parce que dans les années qui viennent là on n'est pas on n'est pas non plus même s'il y a eu une accélération importante comme le disait François de la digitalisation qui venait déjà on le sentait déjà puisque dans la bible du personal trainer si vous avez si vous avez cet ouvrage vous regardez le dernier chapitre déjà j'en parlais parce que ça arrivait ça arrivait de plus en plus les tunnels de vente le marketing digital était de plus en plus omniprésent mais il n'empêche qu'il y a encore de beaux jours pour tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans le digital parce que tant que de toute façon on aura du passage autour de nous tant qu'on aura une visibilité qui est une visibilité physique on aura toujours ce bouche à oreille aussi qui va se faire et qui va nous apporter du monde mais c'est sûr que cette accélération elle va faire en sorte que dans les années à venir de plus en plus on va se détacher de ça c'est-à-dire que ça ne t'empêchera pas de travailler ça ne t'empêchera pas même de bien travailler mais il y a à un moment donné il faudra quand même passer le pas peut-être pas pour toi mais pour la future génération parce que de toute façon on est enfin c'est bien clair aujourd'hui la génération la génération Y et la génération Z ceux qui sont après nous et d'ailleurs certains d'entre vous qui nous écoutez vous êtes de la génération Y née à peu près en 85 à peu près 85 95 2000 et donc vous savez que vous êtes vous êtes déjà très très à même de pouvoir plus facilement être attiré vers du marketing digital plus que par du marketing classique c'est-à-dire du flyer dans les boîtes aux lettres des prospectus des cartes de visite etc etc il y a encore un sondage qui est paru il n'y a pas très très longtemps de mars 2021 puis d'ailleurs vous pourrez le retrouver ce sondage parce qu'on va on va vous le mettre sur le groupe Facebook Christopat Academy qui est tout nouveau qui est un groupe qui est justement dédié à gratuitement à vous donner des moyens pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va vous arriver et on vous mettra le sondage et vous verrez sur ce sondage que la génération Y ils sont quand même de plus en plus nombreux à faire très très attention et à acheter en fonction des messages directs d'Instagram ça c'est une des données de ce sondage alors il y en a d'autres il y a plein de trucs hyper intéressants vous pourrez le retrouver sur le groupe Christopat Academy mais vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs très très intéressants et ce n'est pas parce qu'au plus profond de nous dans notre génération et dans notre ADN avec notre vécu que l'on perçoit en fait les choses comme étant immuables que derrière la nouvelle génération n'évolue pas d'une autre façon et c'est ça qu'il faut tenir compte de ça parce qu'à un moment donné comme le disait Charles Darwin si on ne s'adapte pas à un moment donné il va se passer quelque chose donc voilà voilà ce que ce que j'en pense mais de toute façon tu as encore de beaux jours et tous ceux qui ont des studios yoga, pilates ou des clubs de fitness classiques tant que de toute façon vous gardez cette cette connexion humaine et en plus on est des latins quand même les français tant que vous garderez cette connexion humaine vous garderez encore de la clientèle maintenant il y en a d'autres qui iront peut-être vous en piquer un petit peu quand même alors moi je suis curieuse je voudrais savoir dans la communauté on est presque à la fin de ce webinaire s'il vous plaît à vos claviers vous qui êtes là avec nous ce soir comment voyez-vous votre métier dans les mois à venir donc j'ouvre le vote comment est-ce que vous voyez votre métier dans les mois à venir vous pouvez choisir plusieurs choses bien sûr cours collectif en présentiel cours collectif à distance personal training en présentiel personal training à distance ouverture d'un studio arrêt du métier de coach sportif donc voilà c'est super intéressant donc cours collectif en présentiel 58% des personnes présentes plus moi je vais reprendre aussi les cours collectifs en présentiel cours collectif à distance 33% des personnes vont continuer les cours collectifs à distance moi je m'interroge aussi de le faire je vais peut-être contacter François après parce que je trouve qu'il m'a dit des trucs qui m'ont bien plu tout à l'heure alors ensuite personal training en présentiel domicile club 67% des personnes qui sont là vont continuer en présentiel mais on a aussi 67% des personnes qui vont continuer à la distance là Christophe j'attends ton avis sur ce point ainsi que François c'est intéressant 67% 67% on voit bien que vous êtes dans la tendance ouverture d'un studio bravo 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 de vous lancer 33% des personnes qui se lancent dans l'ouverture d'un studio Christophe tu pourras peut-être dire un mot sur le sujet et puis 17% des personnes présentes qui arrêtent le métier de coach sportif on vous a déjà vu tout à l'heure et donc je vais laisser d'abord Christophe réagir à ce à ce sondage qui était très intéressant ah alors je vais peut-être peut-être partir sur sur une constatation du du marché aujourd'hui aujourd'hui il y a deux types de coach ce qu'il faut savoir c'est que déjà les personal trainers qui étaient en nombre beaucoup moins important que les profs qui donnaient des cours collectifs que les profs de fitness les personal trainers vont devenir de plus en plus courants il va y avoir donc de plus en plus de personal trainers des cours privés qui vont qui vont se développer c'est déjà le cas et c'est dû notamment au fait que les profs de cours collectifs qui au préalable pensaient qu'ils n'avaient pas la possibilité d'être personal trainer en fait se sont aperçus que c'était totalement possible et en plus c'est totalement légal puisque si vous reprenez on a fait un webinaire il y a quelques mois là-dessus si vous regardez sur ma chaîne YouTube vous retrouverez ce webinaire où on explique exactement avec les bases juridiques que vous qui faites du cours collectif ou qui êtes uniquement diplômé en cours collectif vous pouvez faire du personal training et donc on va s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de personal trainers parce que les coaches sportifs qui au préalable n'en faisaient pas ont découvert une valeur qui était incroyable qui s'appelle la liberté cette valeur qui est la liberté leur a fait dire à un moment donné j'ai plus envie de faire que du club je gagne bien ma vie en faisant du personal training je vais me lancer peut-être quasi exclusivement au personal training ou garder une petite activité club on ne sait jamais ce qui pourrait se passer donc attendez-vous à ce qu'il y ait et c'est déjà le cas une montée en puissance des personal trainers que ça soit pour des cours de pilates des cours de yoga que ça soit pour des cours classiques de renforcement musculaire de perte de poids etc il va y en avoir de plus en plus et puis il y a aussi ce alors attention pour vous qui allez faire du personal training la difficulté ça va être de de palier à ce qu'on ne vous a pas appris durant vos formations pour être diplômé vous savez c'est apprendre à vendre ça on ne vous l'a pas appris que vous fassiez un BPJF c'est un DUST des métiers de la forme ou alors même un STAPS ou un CQP on ne vous a pas appris durant la formation à vendre efficacement on ne vous a pas appris à communiquer efficacement on ne vous a pas appris à faire une grille tarifaire efficace qui fait vendre et puis on ne vous a pas appris notamment à vous mettre ou à gérer par exemple votre entreprise ne serait-ce que par rapport simplement au choix du statut juridique donc ça il faudra faire très très attention si vous vous lancez parce que vous pourriez vous prendre de gros revers en partant vers l'inconnu et justement avec des outils dont vous auriez besoin et qui sont indispensables ça c'est la première chose mais ça ça s'apprend et la deuxième chose c'est que je voulais vous dire c'est surtout l'état du marché parce qu'aujourd'hui beaucoup d'experts tendent à dire à prétendre qu'il va y avoir entre 30 et 50% des clubs qui vont fermer de par les difficultés financières engendrées par la crise sanitaire oui et non on ne sait pas trop en fait mais une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui il y a des clubs qui vont fermer et qui ont déjà commencé à fermer on le voit sur les réseaux sociaux si vous allez sur le groupe emploi professionnel de la forme France il y a le groupe Facebook qui est dédié justement à l'emploi et sur lequel il y a les trois quarts des coaches français et les trois quarts des clubs français on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus là cette semaine des coaches qui recherchent des clubs parce que leur club a fermé ça c'est du terrain c'est du factuel et donc on va se retrouver avec des clubs qui vont avoir fermé donc des coaches qui seront parfois qui ont envie de reprendre comme vous le disiez tout à l'heure vous étiez je crois 56% ou 76% combien vous étiez 70% vous étiez prêt à reprendre vous n'aviez qu'une envie c'est reprendre vos cours collectifs mais si votre club a fermé qu'est-ce que vous allez faire et donc il va y avoir non seulement un marché de l'emploi qui va être avec peu d'offres à côté des coaches qui seront partis du métier qui vont clairement changer de métier d'autres qui seront partis exclusivement ou quasi exclusivement dans du personal training donc ça va rééquilibrer un petit peu la chose et ça va permettre d'avoir un marché de l'emploi qui va être un peu en flottement pendant un certain temps et qui aujourd'hui alors que les taux facturés pour les cours collectifs étaient de l'ordre de 35 à 40 euros avant la crise sanitaire qui étaient descendus à 30 euros durant la crise sanitaire vont remonter et sont en train de remonter vers les 35 euros tout en sachant que ceux d'entre vous qui font des cours collectifs et qui vont avoir choisi des disciplines qui sont rares et recherchées comme on le sait ce qui est rare et recherché vaut de l'or et bien en fait vous allez pouvoir retirer votre épingle du jeu quand certains vont être sur des disciplines qui vont habituellement être très très courantes comme par exemple je ne sais pas du body pump ou par exemple je prends au hasard du body pump beaucoup de coachs sont formés en body pump donc en fait les clubs ont le choix des coachs formés en body pump ce qui fait que le prix tombe ça c'est une loi du marché c'est le principe de l'offre et de la demande mais par contre ceux qui vont avoir choisi et avoir investi sur des disciplines qui sont des disciplines qui sont très demandées comme par exemple la Zumba la Zumba est une des trois disciplines les mieux payées de France le Pilate est également sur le top 3 des disciplines les mieux rémunérées de France et le Yoga qui est aussi sur le top 3 donc c'est les trois disciplines qui sont sur le podium ce sont des disciplines qui se aujourd'hui se valorisent entre 40 et 80 euros de l'heure de la séance donc quand certains d'entre vous auront investi peut-être ou auront parié sur des disciplines comme ça parce que stratégiquement il y a des personnes qui sont malignes dans le métier qui se disent tiens moi je vais faire plutôt ça parce que comme ça si par exemple je gagne 60 euros pour faire une séance c'est l'équivalent que l'autre va faire en body pump il va faire deux body pumps quand moi je vais en faire que je vais faire une séance de Yoga je vais gagner 60 lui il va faire deux body pumps à 30 il va gagner 60 globalement lui il va s'user la santé s'il en fait trop souvent c'est comme un moteur de voiture avec des pièces qui s'usent quand on va trop loin dans le rouge du compteur et puis moi par contre je vais être en bonne santé je vais continuer à donner des cours qui sont des cours qui sont passionnants qui me font vibrer et qui me permettent de bien vivre et toujours d'avoir encore plus que les autres une on va dire un côté social parce que je pourrais me permettre d'aller au cinéma je pourrais me permettre de partir plus souvent en vacances voilà globalement ce que je peux vous dire par rapport à notre secteur d'activité dans les mois à venir merci Christophe alors j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat on y répond après juste François je voudrais ton sentiment ta réaction suite à ce sondage où en fait on avait du présentiel on avait du digital les deux se côtoyaient quel est ton avis là-dessus déjà je suis je suis super content que les gens puissent répondre présentiel à ce sondage qui est une option qui n'est pas seulement coaching à distance coaching en ligne mais qui est aussi la possibilité de faire du présentiel à partir de demain c'est super et moi-même demain à 9h je serai à la salle donc déjà je suis super content je suis super content qu'il y ait la possibilité de présenter ce genre de réponse dans le sondage ça fait du bien ça fait plaisir c'est une première chose et la deuxième chose je complais très simplement le propos de Christophe en disant qu'effectivement peu importe en fait la spécialité ou si vous faites du présentiel ou du en ligne dans tous les cas ce qui est important je pense c'est de combiner effectivement l'apprentissage de compétences techniques dans ces spécialités-là tout en développant en parallèle effectivement le marketing et la communication pour vous permettre d'en vivre parce qu'effectivement c'est super d'accumuler des compétences et c'est encore mieux si en plus derrière on arrive à bien les vendre bah du coup tu kiffes ton job et en plus t'en vis bien derrière tu peux te permettre d'avoir un style de vie qui est super cool donc toujours allier effectivement les spécialisations les compétences avec un bon marketing et des bonnes techniques de vente comme l'a dit Christophe et je me pose une question là François moi si demain je veux rejoindre ta formation la question qui tu est-ce qu'il y a une prise en charge possible pour suivre la formation avec toi enfin cet accompagnement que tu proposes comment ça se passe au niveau du financement alors pour l'instant le financement on est sur l'AGFIS donc si vous dépendez de l'AGFIS le financement est possible à 100% donc l'ensemble de l'accompagnement que ce soit pour du coaching à distance ou pour développer votre visibilité de personal training ou même si vous avez un studio que vous souhaitez en développer la visibilité les formations sont prises en charge intégralement par l'AGFIS et également elles sont data dockées donc prises en charge par moncompteformation.gouv.fr le fameux CPF le 5PL on n'est pas encore dessus mais peut-être dans un moyen terme ce sera peut-être envisageable mais pour l'instant c'est AGFIS et CPF j'avoue que c'est une information agréable parce que c'est vrai que je regarde pas mal le marché des marqueteurs digitaux ça s'appelle comme ça les gens comme toi qui proposent des solutions pour aider nous les pauvres coaches sportifs qui ne savons pas nous servir du digital et c'est vrai que souvent c'est de l'autofinancement et j'avoue que parfois les prix sont assez colossaux donc c'est vrai que c'est agréable de voir que tu as fait la démarche pour t'addoquer et bientôt te caliopiser ce qui nécessite un énorme travail mais qui est aussi un gage de qualité puisque caliopi ça veut bien dire qualité donc bravo François d'avoir fait cette démarche là et de proposer cette solution aux coaches sportifs elle est partie mais je sais que Céline Maurice a suivi l'accompagnement avec toi et elle est vraiment contente elle a vraiment trouvé un nouvel univers en fait elle m'a dit un nouvel univers d'expression dans lequel elle peut vraiment trouver toute sa dimension de coach et de maman puisqu'elle est aussi maman et elle a pu développer son offre de cette façon là en se révélant en profondeur je dirais parce que ce qui me semble important c'est de rester soi-même et j'ai cru j'ai perçu dans ce que tu as dit qu'avec l'accompagnement que tu proposes en fait chaque coach peut-être même que tu les aides les coachs à savoir un peu où est leur eux-mêmes et comment ils peuvent trouver leur place dans leur zone de génie je dirais il y a Corinne qui vient aussi de commencer avec François merci Corinne pour ton témoignage donc je pense que tu as cette qualité qui permet à chacun de se trouver tu confirmes écoute je vais laisser juste mes élèves dire je ne vais pas m'auto-congratuler donc écoute je vais rester sur ce compliment en tout cas c'est mon attention effectivement c'est la première chose Corinne on l'a fait cette semaine c'est la première chose qu'on fait quand on débute la formation c'est de prendre en compte qui vous voulez cibler parce qu'effectivement si vous voulez cibler une clientèle pour de la Zumba ou si vous voulez cibler de la clientèle pour du pilates ça ne va pas être la même communication ça ne va pas être voilà donc la première chose qu'on fait c'est vraiment d'établir qui vous voulez cibler ou si vous avez un studio qui vous voulez cibler avec votre studio si vous voulez créer faire du coaching à distance du coaching sportif en ligne qui vous voulez cibler des débutants des confirmés est-ce que ça peut être des gens avec des pathologies j'ai même un enseignant qui fait de l'activité physique adaptée dans ma formation donc effectivement vraiment en fonction du profil et c'est encore une fois l'avantage des coachings individualisés c'est de s'adapter complètement à votre profil voilà vous n'êtes pas juste comme on dit juste un numéro dans une formation vous êtes vraiment accompagné de façon personnalisée bien je pense je pense Christophe que tu nous donneras des informations pour les personnes qui veulent rejoindre François ou qui veulent échanger avec lui pour en savoir un petit peu plus sur son accompagnement oui avec plaisir bien sûr on le mettra dans le on vous le mettra dans le dans le dans le dans le dans le replay voilà dans le mail ou dans le mail d'accompagnement oui bien sûr on vous donnera tout ça puis vous pourrez contacter directement François ce que j'aime bien chez François c'est que en fait c'est un marketeur et un accompagnateur éthique dans ce monde de requin que l'on peut voir régulièrement les marketeurs ça monte ça monte ça monte ça monte et de toute façon on le sent vous le sentez vous-même qu'il y a des marketeurs qui sont éthiques et d'autres qui sont des vendeurs de tapis les vendeurs de tapis vous le sentez c'est ceux qui vous font un prix de fou et qui à un moment donné vous font une remise juste derrière vous sentez qu'il y a un côté commercial quand même là-dedans les marketeurs qui sont des vendeurs de tapis et qui vont chercher à vous vendre des trucs c'est ceux qui vont vous dire par exemple tiens si tu vends certaines de mes formations si tu parles de certaines de mes formations et que tu as des personnes qui viennent de ta part tu vas recevoir je vais te donner tant d'euros où tu auras tel avantage ou tel autre avantage ça c'est totalement ça c'est totalement c'est des vendeurs nous on n'est pas des vendeurs on est des on est des aideurs on est des personnes qui permettent justement et François il est dans cet esprit-là qui cherche à aider on ne cherche pas à vendre on est des soignants nous en fait quelque part on cherche à vous aider à pouvoir vous soigner de certains petits petits trucs que vous n'avez pas eu au fur et à mesure du temps d'un point de vue professionnel ces petits outils qui vous manquent ou ces petites compétences qui sont à part et qui vont vous permettre de bien vivre de votre métier et d'en vivre confortablement donc c'est comme ça que vous repérez les marketeurs vous les repérez avec des tunnels de vente vous les repérez enfin tous ces requins qui sont dans ce secteur d'activité c'est un truc de fou voilà ce que je voulais dire en tout cas François bravo pour ce que tu fais parce que moi j'apprécie beaucoup et effectivement c'est de l'aide que tu proposes c'est pas de la vente que tu proposes tu ne cherches pas à vendre mais tu cherches à aider bravo merci à tous les deux c'est super gentil je repars de cette conférence avec des compliments ça fait plaisir moi je voudrais faire une petite réponse à Angie Angie qui nous dit qu'elle est très embêtée parce qu'elle donne cours dans une petite salle il n'y a pas de fenêtre le directeur ne peut pas acheter de masque que faire mets-lui deux baffes non je plaisante bah écoute je dirais du bon sens c'est moi qui vais répondre là parce que moi aussi je suis concernée par ça on reprend les cours collectifs demain on n'a pas de protocole sanitaire le gouvernement ne les a pas établis les protocoles sanitaires qui sont établis ce sont ceux qui sont établis au 19 mai donc moi je dirais déjà du bon sens du bon sens c'est que les adhérents arrivent avec leur tapis leur matériel bien sûr un masque du gel hydroalcoolique comme quand on va faire ses courses en fait c'est exactement la même chose il n'y a pas de fenêtre dans la salle j'avoue que c'est quand même un petit peu embêtant est-ce que tu as la possibilité de faire cours dehors s'il ne pleut pas trop parce que c'est quand même mieux d'aérer et puis ensuite tu respectes la distanciation pour l'instant dans les restos ils parlent de 4 mètres carrés on sait bien que ce n'est pas respecté bon tu es salarié peut-être de ton club ou de cette association du coup voilà je dirais du bon sens comme si tu étais au supermarché fais au mieux pendant la pratique il est dit qu'on peut retirer le masque maintenant si les gens sont à 50 cm l'un de l'autre il vaut peut-être mieux pas si c'est une activité de pilates où les gens sont allongés sur le tapis ou si c'est une activité où on bouge ce n'est pas la même chose donc moi je prône comme depuis le départ d'ailleurs dans toute cette histoire du bon sens du bon sens et du bon sens comme quand on veut éviter d'avoir une gastro en fait donc voilà ça c'est mon avis mais ce n'est pas une réponse réglementaire parce que la réglementation n'est pas édictée voilà voilà alors je vois que sinon il y a des personnes qui vont partir bah oui parce qu'il est tard donc on va mettre fin à ce webinaire Valérie je vois que tu n'es pas trop bien payée sur le yoga pardon sur Marseille donc tu n'y es plus moi je t'invite à te pencher peut-être sur la solution de François pour t'aider à te lancer à ton compte parce que des fois moi-même la première je me réfugie derrière le confort de l'association en me disant comme ça je suis peinard c'est pas moi qui fais c'est l'association qui gère le truc moi j'ai juste à bosser bah ouais mais finalement ce qui nous manque peut-être là-dedans c'est peut-être quelqu'un qui vient nous donner à la fois la technique à la fois le courage la confiance en nous pour nous dire bah vas-y tu peux y arriver tu peux y arriver toute seule tu peux arriver à faire ton business toute seule et du coup je t'invite peut-être à prendre contact avec François pour avoir son avis sur ton activité voilà super Angie allez on tient bon du bon sens et deux baffes à ton directeur bien allez je vous remercie beaucoup tous on va mettre se dire au revoir et puis se dire à demain dans nos salles et puis je vous remercie tous je remercie François je remercie Christophe pour pour m'avoir donné l'opportunité d'animer je serai en faire deux trucs en même temps j'y arrive pas tu me pardonnes Christophe j'y arrive pas et pourtant t'es une fille bizarre je suis une fille mais j'arrive pas à faire deux trucs en même temps donc voilà tant pis écoute ça serait comme ça je dis au revoir comme ça donc je vous remercie tous merci Christophe merci François de nous avoir accordé ton temps et ton expertise pour les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire vous allez recevoir le replay dans 48 heures et puis pour les autres ils attendront parce que ce sera bien après sur la chaîne YouTube de Christophe je vous invite aussi si c'est pas fait à rejoindre Christophe Batts Académie sur Facebook donc c'est le groupe que Christophe a relooké pour donner vraiment du contenu de qualité et des sources d'inspiration aux coachs sportifs donc venez rejoindre Christophe Batts Académie si c'est pas encore fait sur Facebook et puis je vous souhaite à tous à toutes une super bonne reprise et puis on reste en contact parce qu'il va y avoir d'autres webinaires comme ça où on va échanger des informations et des bonnes idées voilà merci à tout le monde merci à tous et François on se retrouve demain au club toi dans le tien moi dans le mien on a hâte de s'entraîner vraiment hâte bonne reprise à tous merci pour votre présence ce soir et puis merci encore Christophe et Laurence pour m'avoir invité ce soir pour m'avoir regardé cette vidéo 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 pour m'avoir regardé cette vidéo